Là c'est agréable de se dire qu'on va jouer trois semaines au carreau du temple dans ce nouveau lieu qui est formidable, vraiment très agréable. Il y a un plaisir de retrouver André comme ça un peu différemment et en même temps. Moi ce qui m'a fait choisir ce projet là, c'est toujours là très présent et donc ça c'est vraiment agréable. C'est venu de la lecture de son livre, de Open. J'ai lu, je l'ai dévoré et ensuite je n'arrêtais pas d'y penser, de penser à cette histoire, mais surtout à la manière dont lui en parlait. Et ça me restait comme ça en tête et puis à force de voyager avec ça, d'en parler et tout, finalement j'en ai parlé autour de moi et j'en ai parlé à deux copains, Sébastien Poudreau et Clément Bresson, qui sortaient, on faisait partie de la même promotion au TNS, donc on se connaissait très bien. Et voilà, on a commencé à répéter, à travailler dans ma petite cuisine. Pour moi c'était juste, je voulais qu'on présente quelque chose mais je m'étais dit que ce serait une maquette, on va présenter ça au Jeune Théâtre National, on va le jouer deux fois et puis c'est tout. Mais j'avais tellement envie de le faire de toute façon que voilà, donc on a pris un vrai plaisir tous les trois à repartir de cette histoire là, à improviser, à réécrire aussi à partir de nos questionnements. Et puis après voilà, l'aventure a commencé, au lieu de deux dates, on en a fait 300, mais voilà, c'est parti comme ça. C'est René Gonzales qui m'a appelé pour proposer qu'on fasse la création à Vidy, on était à ce moment-là en avril et il nous a proposé de faire la création en novembre, donc c'était très rapproché mais ça c'était génial. Et ensuite, après cette première création là-bas, il y a eu Avignon et le rond-point, les deux se sont enchaînés. Et de là, il y a eu ensuite la tournée, voilà, le 104 et le carreau du temps. André, il y a eu Vanda, qui était pour moi un peu l'inverse, enfin pas l'inverse, mais le miroir d'André parce que ça racontait, c'était une figure absente, Barbara Laudden, on avait peu d'éléments, le film Vanda, son histoire avec Kazan, les traces de tous ceux qui avaient été traversés par ce film, comment tourner autour de cette figure qui est fascinante, moi qui me touchait énormément, et comment raconter son histoire par les contours, et la forme même du spectacle, je trouve, retracer ça, et donc voilà, ça a été, enfin, c'est aussi pour tous les trois, ça a été un vrai plaisir d'appréhender, de travailler sur une matière très différente, après, il y a toujours notre complicité à nous, d'acteurs, le plaisir de se retrouver, évidemment, sur le plateau, mais on se permettait aussi de réinventer l'histoire entre Barbara Laudden et Kazan, et puis voilà, ce film Vanda qui est... et on y est ressortis, là, j'ai vu. On est à Nice en juin, là, début juin, voilà, bon, c'est toujours... on a toujours le même problème avec ça, de choisir des acteurs qui travaillent beaucoup, mais voilà, Sébastien étant haut français, toujours cette histoire de pouvoir reconstruire le spectacle avec un autre acteur, donc c'est... voilà, ça c'est... c'est difficile en même temps, ça permet aussi à chaque fois de raviver quelque chose, quoi, et puis comme... après, moi, je choisis aussi des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, de toute façon, voilà, ça se fait, mais ça demande beaucoup de travail, là, on va s'y remettre au mois de mai, et puis on tourne ça en juin. Oui, on est en train de répéter aussi avec... avec Thomas Quillardet, qui travaille... qui avait le projet de travailler sur les nuits de la pleine lune et le rayon vert, de Éric Romère, donc à partir des scénarios, pour les nuits de la pleine lune, je crois qu'il veut garder la forme du scénario, enfin, la forme originelle, quoi, et sur le rayon vert, il souhaite faire une adaptation, et donc il m'a proposé de travailler avec lui sur l'adaptation, et en même temps de jouer, alors moi, je jouerais ce que jouait Marie Rivière dans le rayon vert, et c'est Anne-Laure Tondu qui... qui jouera ce que faisait Pascal Augier, dans les nuits de la pleine lune. Romère, je sais que pour certains, ça fait soit très daté, soit très bavard, et là, on a vraiment essayé, enfin, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, de voir ce qui nous touche au plus profond là-dedans, en fait, de quoi ça parle, c'est-à-dire de solitude, de ce que c'est, enfin, comment... de garder une forme d'indépendance, de choix de vie, et en même temps d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, parce que je ne peux pas vivre avec mon copain en banlieue et tout, en même temps, c'est des petites questions anodines, mais en fait, à l'intérieur de ça, se joue un peu tout ce qui va être décisif pour les deux personnages, et la création, ce serait pour 2016-2017. Mais voilà, je trouve que c'est un projet assez joyeux, quoi. Il y a aussi une nouvelle d'une femme qui s'appelle Jane Ball, qui s'appelle « Quand cataracte », et qui me plaît énormément, et voilà, j'aimerais trouver comment essayer d'adapter ça au théâtre, comme ça, ce sera... c'est un prochain projet. Ça rejoint André Vanda, parce que je n'ai pas choisi une pièce de théâtre, mais pour le coup, il y a quand même des dialogues, il y a... après, il y a tout un discours intérieur, ce qui est souvent le cas dans des nouvelles, donc il faut trouver comment adapter ça, et... mais... et puis c'est un peu différent dans les thèmes, mais voilà, mais il y a toujours une histoire, une écriture, même pour André, ça a été aussi une écriture, bizarrement, enfin... Les autres projets, c'est l'écriture d'un scénario, voilà. C'est... Ouais, c'est deux productrices qui, à la suite d'André et de Vanda, en fait, ont fait un peu cette proposition d'écrire, et moi, je leur ai proposé un thème, en fait. J'ai commencé à écrire autour d'un thème, voilà, je leur ai amené ça. J'avais carte blanche, enfin, ouais, ce qui est très luxueux. Après, voilà, si ça leur avait pas plu, tout ça... mais... mais bon, c'est bien parti, et puis je travaille avec Sébastien encore. C'est difficile d'en parler, enfin, pour moi, c'est encore un peu tôt, même si je vais présenter le petit oral du CNC la semaine prochaine, voilà. Mais, euh... mais bon, pour le moment, je préfère... je continue d'écrire, et puis, voilà, dans quelques mois, j'aurai plus à distance, je pense, pour en parler. Ce qui m'a amenée au théâtre très tôt, c'était le plaisir de lire. Il faut dire, j'ai une mère qui était bibliothécaire, voilà, et un père qui écrivait aussi. Donc, je baignis un peu là-dedans, c'est vrai que, du coup, bah voilà, je lisais beaucoup, et le plaisir, ouais, il est venu vraiment de là. Et je me souviens, après, c'était... c'était, bah, à l'école primaire, je crois qu'on a évoqué un moment les fourberies de Scapin. C'était même pas une histoire de rôle ou de personnage ou tout ça, c'était... Je m'en fichais totalement, je pouvais faire tous les rôles, mais c'était juste ce plaisir-là, ouais, de l'écriture, de la langue, des histoires, et donc ça, ça s'est jamais parti. Après, en fait, ça prend plein de formes différentes, forcément. Et puis, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, comme on dit, d'écriture de plateau, donc il y a aussi un vrai plaisir à créer quelque chose de nouveau. Enfin, la sensation qu'on avait aussi tous les trois, pour André ou pour Vanda, c'était d'arriver en se disant que les spectateurs ne savent pas ce qu'ils vont voir du tout, ils n'ont pas de... Donc, et à la fois dans la construction et dans ce que ça racontait, on disait, ça va être vraiment au présent, là, pour le coup, c'est... Il y a une nécessité, voilà, à des moments d'être en dialogue, quoi, d'avoir un... Et à ce moment-là, il faut vraiment choisir quelqu'un de confiance, quoi, avec qui il y a ce vrai plaisir-là, et c'est le cas avec Sébastien. Je sais que ça peut paraître compliqué parfois de continuer aussi à vraiment jouer, enfin, être vraiment comédienne, à des moments, écrire, à porter des projets, à mettre en... voilà, à être à l'initiative du projet et de faire tout ça, et souvent... Mais, enfin, mon souhait, c'est de pouvoir continuer à mêler ces trois choses-là, quoi, sans me sentir obligée à des moments de choisir. Ça, j'y tiens. Et puis, faire ça avec des gens que j'aime bien, c'est con. Piano panier ! Piano panier !